Délégations de 197 pays sont attendus ainsi que plus de 1000 experts d'organisations régionales et internationales. Soulignons que la conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse est différente de la conférence des partis sur les climats dont la 26e édition s'est tenue à Glasgow en novembre 2021. Depuis Abidjan, Faneke Koufi Nzamba sur les images de Fiston Matondo et Chichimbita. Merci Faneke Koufi pour ce détail. Et à plusieurs kilomètres d'Abidjan, la conférence minière annuelle Indaba Mining rouvre ce porte demain à Keptan en Afrique du Sud pour l'édition 2022. Un rendez-vous important du secteur minier auquel la République démocratique du Congo a pris l'habitude de participer. Pour cette édition, c'est le premier ministre qui conduit la délégation congolaise. Samalou Kondé est attendu dans les prochaines heures. Voici les premières images du KEP avec notre envoyée spéciale, Patti Tondwango. KEP tourne en Afrique du Sud, c'est préparé à abriter Indaba Mining. Cette conférence minière annuelle des investisseurs miniers en Afrique vise l'évolution et le développement du secteur minier africain. Ces grandes messes d'affaires régroupent des entités commerciales clés, des industriels, des acheteurs potentiels, des investisseurs, des partenaires ainsi que les institutions chaque année. Plus de 6 500 experts du secteur minier participent à cette conférence pour les réseautages intenses. Indaba Mining 2022 ouvre donc ses portes ce lundi 9 mai. La République démocratique du Congo, scandale géologique avec une potentialité minière composée des gisements de plus d'une cinquantaine de minéraires, parmi lesquels les diamants, les cobalts, les lithium, les coltons, les cuivres, l'or, l'étain, les plombs, est présenté à Indaba 2022 par les biais du premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, qui a tenu à être personnellement en Afrique du Sud pour vanter ces richesses du pays. Le président Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo a ainsi attiré les investisseurs pour le développement de ces secteurs qui va impacter celui du pays. Et on parle de plus en plus de la digitalisation en République démocratique du Congo. Le pays est un peu plus que hier connecté au monde du numérique et ce grâce à l'apport des opérateurs de téléphonie mobile comme Vodacom, qui en 20 ans d'existence se dit avoir accompli d'énormes progrès dans ce domaine. La structure a tenu un talcou chaud pour étaler ses intentions futures. Josée Baytombo. En 20 ans, elle a su, grâce à sa technologie de pointe, assurer une couverture réseau sur toute l'étendue du territoire national, avec une couverture de services de téléphonie mobile de qualité connectée à la RDC au reste du monde. Sur fond d'un talcou chaud autour du thème digitalisation et progrès, la société Vodacom Congo a étalé ses perspectives du parcours au service de communautés, des entreprises et des individus pendant les deux dernières décennies, ainsi que ses projections pour les prochaines années. Le directeur général de Vodacom Congo, Khalil Al-Amerikani, a rappelé les durs moments de cette société pendant son implantation à travers la République, avec en lumière le 20 ans d'innovation technologique pour connecter les Congos profonds au monde. Le plus important pour Vodacom, c'est de continuer ce partenariat avec nos clients, nos entreprises, nos communautés et nos gouvernements, pour s'assurer que dans les dernières années, dans la décennie et dans les décennies qu'on suivra, on va pouvoir continuer à travailler ensemble pour assurer au Congo un développement d'innovation et de technologie digne de son rang à l'intérieur de l'Afrique et à sa place. Et enfin, un tour en province, notamment au Nitori, où le gouverneur de province poursuit sa mission. Johnny Lubouïa était à Haru, où il l'a rassuré de la poursuite des opérations de maintien de la paix. Il s'est insurgé contre les barrières illicites placées dans certains coins par les militaires. Images et commentaires. Le gouverneur militaire de l'Utouri ne pouvait pas clôtirer sa mission en territoire d'Haru, sans fouler le sol. Dungbokoulou, question de rassurer la population de la chefferie de Kankwa, du renforcement des dispositifs sécuritaires. Pour la protéger, ici, comme partout ailleurs, les filles et les fils de cette partie de la province, exécutant l'arrivée du lieutenant général Lubouïa Kachamadjouni, le pacificataire. Dans son adresse, le chef de l'administration militaire a également rassuré cette population de la détermination à mettre fin au tracasserie sous toutes ses formes. Une visite saluée par les habitants d'Ingbokoulou et Kengézibaz, qui parlaient d'un changement positif sur les plans sécuritaires, depuis la signature de l'accord avec la province d'ici, de Soudanais, de l'État central, Équatoria, en matière de la coopération transfrontalienne. À Kengézibaz, à la frontière avec le Soudan d'Isid, le numéro un de l'Uturi a appelé le service de sécurité et de défense, ainsi que d'autres services de l'État à travail avec patriotisme pour l'intérêt général. Ici, il y a beaucoup de fonctionnaires qui se sacrifient pour le pays. Et il était donc important pour moi de venir les voir et de voir aussi, de visiter aussi la frontière, notre frontière, qui a son importance et au besoin, donner des conseils, parce qu'il y a toujours des petits problèmes. Nous sommes à Bouïa, chaque jour c'est Kengézibaz, Kengézibaz. Mais non, moi j'ai vu les fonctionnaires, j'ai eu l'opportunité de parler avec eux, j'ai eu l'opportunité de les encourager, et donc je pense que c'est une bonne chose pour nous. Une descente cotirée par la visite d'un pont construit, non loin du chef-lieu de la chevrerie de Kakoa, pour désenclaver cette partie de la province de l'Uturi. Depuis Kengézibaz, à la frontière avec le Soudan d'Isid, Sulemane Junior, RTNC. Il ne fait pas que de morts, il fait aussi des orphelins. Actuellement, près de 18 millions d'enfants sont sans parents dans le monde à cause du sida. Parmi ces orphelins, qui dans la plupart de cas en moins de 15 ans, 95% sont originaires d'Afrique subsaharienne. Ce qui justifie l'intérêt autour de la question en cette journée du 8 mai dédiée. À ces enfants, à Kinshasa, une soirée de gala a été organisée par l'ASBEL, la main sur le cœur, pour venir en aide à cette catégorie d'enfants. Louis-Anne Sake, à la reportage. Instaurée depuis 2002, la Journée mondiale des orphelins du sida offre chaque 7 mai l'occasion au pays, à travers le monde, d'approfondir une réflexion sur la situation sociale de ses enfants. En RDC, plus précisément, à Kinshasa, l'ASBEL, la main sur le cœur, milite pour le bien-être des orphelins du sida. Chaque 7 mai, comme cette année, cette structure humanitaire organise une soirée de gala pour des fins précises en faveur des orphelins du sida. Nous avons organisé une soirée de gala pour récolter le fond, afin de réhabiliter encore, comme nous avons l'habitude de le faire, les unités de maladies infectieuses. Donc, cette année, on ira dans le Grand Kassai et nous disons un grand, un grand merci à toutes les personnes qui sont venues ce soir. Nous avons récolté, mais ce n'est jamais assez. Mais on leur dit déjà un grand merci. Merci à notre première dame qui nous a soutenus aussi et merci à toutes les personnes qui sont venues. Merci. Gradi Lota encourage le PVVIH à vivre une vie normale. Je vais juste lancer un message fort aux personnes qui vivent avec le VIH, leur dire que le VIH, ce n'est pas la fin du mois. Le VIH n'a pas d'obstacle, en fait. Celui qui a le VIH peut vivre normalement comme toute autre personne. Celui qui a le VIH, il peut faire de grandes exploits comme toute autre personne. et celui qui a le VIH, il peut s'est marié, il peut avoir des enfants, il peut avoir la vie normale comme toute autre personne. Pour rappel, le sida ne fait pas que des morts, il fait aussi des orphelins. Ces derniers sont stigmatisés par leur communauté et s'ils ne sont pas pris en charge, ils risquent de se retrouver dans la délinquance, la prostitution, la déscolarisation et la drogue. Pendant près de deux ans, les volontaires de la Croix-Rouge, préoccupés à porter assistance aux malades et ceux aux décès de la Covid, n'ont pu célébrer la journée leur dédiée. Ce dimanche, c'était donc la rentrée avec un seul objectif, sensibiliser pour former des humains bienveillants au service des populations du monde. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a vécu en République démocratique du Congo. Les secouristes l'ont célébré sous le thème « Croire au pouvoir de la gentillesse ». Soit près de 192 pays du monde ont observé sur mai 2022 la naissance d'Henri Durand, la Croix-Rouge et Croissant Rouge. Une occasion pour les uns et les autres de se familiariser avec le public, mieux de le sensibiliser sur les différents principes et valeurs humanitaires du mouvement de la Croix-Rouge. Cet instant a connu deux temps forts, dont le rappel du président national à l'assistance sur la pertinence des actes de la bonté. Il est question de mettre en exergue la gentillesse, à l'honneur et encourager les gens du monde entier et celles de la foi ou de la République démocratique du Congo, particulièrement être des humains bienveillants. Un autre temps fort, et non le moindre, a été l'explication de l'ambassadeur Croix-Rouge, République démocratique du Congo, sur le bien fondé du mouvement En Fête. Ces moments étaient aussi marqués par la remise du diplôme d'excellence au président provincial de la ville de Kinshasa et la nomination du nouveau directeur général de l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. Cela avant le défilé des forces vives de la Croix-Rouge. Rappelons que ce mouvement était en mal de la célébration de sa journée ces deux dernières années, à la suite de la pandémie du Covid-19, meurtrière et beaucoup d'autres crises analogues au monde. Mathias Kabea, élu il y a 72 heures à la tête du Kassai Oriental, était pour la première fois face à ses administrés. Le nouveau gouverneur, c'est le réunificateur de la population de cette province. Il promet une cohabitation pacifique, un climat de paix entre gouvernants et gouvernés. Le gouverneur de la province du Kassai Oriental, Mathias Kabea Machabidi, a été élu ce vendredi 6 mai 2022 par les députés provinciaux. Ce vote a eu lieu à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale située en Boudin 2, dans la commune de la Canchi. Il a eu 23 voix sur les 23 votants qui se sont exprimés aux urnes d'une façon démocratique et transparente. À l'annonce de ces résultats, une liesse populaire s'est explosée. C'est donc le résultat des attentes des est-kassaiens. Mathias Kabea Machabidi remplace à ce poste Jean-Marie Jammoutéba, éjecté par les députés provinciaux le 1er avril 2021. Dans sa première déclaration à Chaux, le nouveau gouverneur de la province du Kassai Oriental a remercié tout le monde, en commençant par le président de la République, avant de définir son mode de gestion. Je remercie l'Union sacrée, avec qui nous avons eu cette victoire pleine. Cette victoire, c'est une victoire pour tous. Ce n'est pas une victoire d'un camp. C'est comme ça que je remercie aussi les autres challengers qui étaient avec moi dans la course. J'ai dit à tous, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est rassembler, servir et réussir. Et nous avons besoin de tout le monde pour relever ces défis. Parce que cette pièce populaire démontre un grand niveau d'attente. Et nous devons y répondre. On ne pourra pas y répondre seul, on pourra y répondre avec le concours de tout le monde. Fidèle à son discours de campagne, Mathias Kabea promet la cohabitation pacifique entre les institutions de la province. La cohabitation pacifique, c'est un effort de tous les jours. Et nous devons soutenir cela et faire cet effort-là tous les jours pour qu'il y ait un bon climat entre les gouvernants et les gouvernantes. Nous sommes dans la deuxième partie de ce journal et le président de la République avait, vous le savez, regagné Kinshasa en début de semaine au terme d'un séjour en Zambie et dans le Okatanga. Le chef de l'État avait également présidé au courant de la semaine une réunion avec la structure dite regroupement des femmes d'exception du Congo. Pierre Kibambesso Moïssa a suivi la semaine du président et nous ont fait un résumé. Fin le lundi 2 mai de la visite au travail du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo à l'Obumbashi. Peu avant de quitter le chef-lieu de la province du Okatanga, le Chaudeleta et son épouse, la première dame Denise Zignakeru Tshisekedi ont visité l'hôpital général de référence Jansson Tsen-Dwe rénové au terme de grands travaux dans le cadre du programme d'urgence lancé par le président de la République au lendemain de son avènement à la magistrature suprême. Il s'agit des travaux de rénovation en profondeur réalisés pour doter la province d'un hôpital général disposant d'installations ultra-modernes permettant d'accueillir les patients dans des meilleures conditions d'hygiène et de confort. Les travaux ont été exécutés par l'entreprise Nure Baron-Lévesque du groupe Forest pour un coût global de 23 millions de dollars américains. Une réunion d'évaluation de l'état de siège dans le Naukivu et le Touri a été présidée à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo le Premier ministre Samalou Kondé et quelques membres du gouvernement ont pris part à cette réunion aux côtés des caucus des députés nationaux du Naukivu et du Touri ainsi que des officiers supérieurs des FRDC et de la police nationale. Selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa le compte-rendu de la dernière mission du Premier ministre dans les provinces du pays sous état de siège a été fait au président de la République. De la montée en puissance des Congo et ROES pour mieux assurer sa mission de désenclaver la République de Mouratu du Congo il en a été question au cours de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo a eu le jeudi avec le directeur général de cette compagnie d'aviation Pascal Kassongo qui a accompagné son directeur des opérations le commandant Jules Mangala le DG de Congo et ROES s'est dit très satisfait de l'implication personnelle du chef de l'état dans les grands projets de son entreprise la compagnie attend prochainement un nouvel avion en outre Congo et ROES est toujours en partenariat avec Kenya et ROES un partenariat tenant compte notamment des échanges en cargo des formations et des accords commerciaux a rassuré le DG Pascal Kassongo par ailleurs le président de la république a eu des entretiens avec une forte délégation des femmes d'exception et l'échantillon des femmes congolaises qui excellent dans divers domaines de la vie politique économique sociale elles ont salué et rétracé le bilan de trois ans du show de l'état dans le domaine de la promotion de la femme congolaise et numérant quelques réalisations à l'actif du show de l'état notamment la nomination des femmes à la tête des institutions du pays locaux de la banque centrale du Congo l'augmentation du nombre de femmes au gouvernement elles ont aussi souhaité la participation politique des femmes leur engagement dans la réforme des lois électorales leur implication dans les processus de résolution de paix sans oublier des questions relatives à l'importance de la santé universelle et le numérique élection des gouverneurs dans les 14 provinces du pays l'actualité a marqué la semaine qui s'achève vous avez également suivi sur nos antennes les images de la libération de quelques prisonniers ou encore l'état de route dans le grand bandoundou Fifi Mukundi nous propose la semaine en 5 minutes vendredi électorale en République démocratique du Congo il s'agit de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de 14 provinces ayant connu des problèmes de déchéance de leurs dirigeants les députés provinciaux ont voté deux provinces vont se retrouver au second tour les Congo central et la Tchopo les 12 autres provinces ont vu l'exécutif s'afficher au complet au chapitre de la sécurité sept civils ont été libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo des mains de rebelles des ADEF c'était à l'issue de l'opération menée dans la localité de l'eau-loi dans les territoires des Mambassas à Nétourie à Kamina dans les Hauts-Lomami quelques prisonniers ont été élargis il s'agit des hommes et des femmes ayant été condamnés pour des faits mineurs cette libération a été rendue possible grâce au passage dans ses coins du pays du président de la commission nationale des droits de l'homme objectif visé désengorger les milliers carcéreaux en début de semaine les habitants du quartier Mbella dans la commune de Sénembao ici à Kinshasa ont tiré la sonnette d'alarme à la suite de l'érosion qui menace d'emporter les maisons dans cette contrée à Bandoudou les tronçons routiers compris entre Bukangalounzou et Bandoudouville est impraticable des bourbiers bloquent des véhicules pendant 3 à 4 jours voire une semaine dans les couilloux la population ont acheté des poissons chinchards avariés la police avertie a procédé à l'incinération de ces vivres frais impropres à la consommation cette semaine le ministre de l'économie nationale a échangé avec les pétroliers de toutes les zones d'approvisionnement les autres du ministre ont sollicité l'application de vrais prix à la pompe les deux parties se sont convenies pour un prix équilibré enfin la journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée ce 3 mai le journalisme sous l'emprise du numérique c'est le thème retenu pour cette année à Kinshasa les ministres des médias et les structures Evron dans ces secteurs ont échangé sur les questions qui entravent l'épanouissement des professionnels des médias un homme peut-il avoir le statut de sage femme pour ceux qui l'ignorent encore la réponse est oui comment ce métier qui jadis se conjuguait ou féminé a maintenant double genre nos chroniqueurs font la lumière sur cet aspect dans ce dossier la RDC perd trois femmes par heure suite à l'accouchement ce qui la place à ces jours parmi les pays ayant un taux élevé de la mortalité maternelle et pourtant les causes de ces morts sont souvent évitables il existe un acteur clé dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantine appelé donneur des vies les sages femmes ces dernières viennent en aide aux femmes lorsqu'elles sont les plus vulnérables elles sont une épine dorsale des systèmes de santé maternelle qui aident à mettre au monde les bébés et leur mission va bien au-delà mais qui sont ces sages femmes sont-elles femmes ou hommes l'exemple le plus illustratif c'est cet homme Ambro Kakabea clinicien de la pratique sage-femme qui exerce ces métiers le métier n'a rien à voir avec le sexe c'est comme nous avons les infirmiers hommes et femmes nous avons des médecins hommes et femmes nous avons des tissus de laboratoire hommes et femmes le sage-femme aussi il y a des hommes et des femmes c'est peut-être l'appellation qui est en train de créer peut-être confusion mais aujourd'hui je révèle aux gens ceux qui ont encore cette confusion-là que sage-femme ne veut pas dire ne se réfère pas au sexe de la femme c'est un mot composé il y a deux parties il y a sage qui est une partie à part et femme une partie à part c'est-à-dire quoi sage veut dire toute personne donc homme ou femme qui a reçu une formation qui a eu des compétences d'accompagner la femme Quelles sont les différentes motivations ou mieux et qu'est-ce qu'il a attiré dans ses métiers de défenseur infatigable de la santé et des droits des femmes et des filles en matière de sexualité et de reproduction La formation vient d'abord du fond propre de la personne donc c'est ce que nous appelons le dévouement donc un appel la profession sage-femme c'est d'abord c'est un art c'est une science c'est une philosophie c'est une pratique c'est un corpus de valeurs c'est une autonomie personnellement j'avais cet appel-là qui ne m'a pas mené ailleurs dans le domaine de la santé qui me pousse à être au service de la femme à être défenseur des droits de la femme un activiste des droits de la femme et pourquoi pas féministe Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle due à la pandémie du Covid-19 quel type de précaution à la naissance des bébés les sages-femmes ont reçu une formation afin d'accroître leurs compétences dans la pratique des mesures de protection dans l'exercice quotidien de leur travail mais aussi le développement des automatismes et gestes barrières à toute forme de contamination au Covid-19 La femme qui vient avec la process pour la surveillance il peut être atteinte ou pas la femme qui vient pour accoucher peut être atteinte ou pas la femme qui a l'aide qui vient d'accoucher ou qui a l'aide peut être atteinte ou pas alors nous avons pris certaines mesures tout a commencé par la sensibilisation la société à sensibiliser toutes les sages-femmes de la RDC qu'ils doivent travailler en respectant les mesures des barrières soutenir les efforts des sages-femmes dans ces temps difficiles de la pandémie à coronavirus s'est contribué aux trois résultats transformateurs dont zéro mortalité maternelle pour des causes évitables la dotation des outils de protection pour l'accouchement des sages-femmes et femmes enceintes atteintes du Covid-19 ou non serait la solution aux problèmes des distanciations sociales exigées comme l'un des gestes barrières Notre chroniqueur maison est déjà sur ce plateau Mbouyal Magyal bonsoir et bienvenue bonsoir Patrick alors vous avez choisi de nous parler ce soir de défis du service public quels sont ces défis majeurs que vous avez identifiés face au service public bah déjà les services publics sont liés à l'état la présence de l'état et la responsabilité de telle ou telle personnalité pour exécuter cette tâche cette tâche là au nom de l'état et donc c'est ça qui suppose le service public qui est tourné essentiellement vers l'intérêt général donc la neutralité l'égalité la continuité de ces fonctions voilà des indicateurs visibles des services publics mais on les retrouve aussi à travers de grands travaux comme des pans à travers le chemin de fer donc tous les services qui aident les gens à dire l'état existe bel et bien et chez nous on pourrait même ajouter le service public je vais dire le service national donc ça fait partie des éléments de visibilité du service public et bien évidemment toute l'administration au travers de tous les fonctionnaires là ça représente l'image de l'état c'est ça le service public quels sont justement ces défis qui se présentent face à ce que vous vous expliquez comme service public mais le défi justement c'est de rassurer d'abord être sûr qu'au sein du service public il y a la neutralité être sûr qu'il y a l'égalité l'accès égal au service lorsque par exemple il y a des offres d'emploi sommes-nous toujours sûrs que ceux qui ont gagné sont réellement ceux qui ont concouru et qui ont eu des cotes suffisantes ou des cotes appréciables ça ça fait partie des défis et lorsqu'on se retrouve par exemple on a écrit au ministre on a écrit au secrétaire général soyez-vous sûrs que dans trois semaines dans un mois le ministre va répondre à la lettre ou le secrétaire général vous parlez de la lenteur dans le traitement de dossier oui ça fait partie justement sortir des lenteurs rassurer tout le monde démontrer que l'état n'est pas un espace mort mais c'est un espace de vie donc ça fait partie imaginez-vous que vous rencontrez la nuit un militaire ou un policier en arme qu'est-ce que va être votre attitude si c'est le minuit si il est 23h on est partagé entre protection et frustration oui justement c'est cela le service public a pour mission de rassurer tout le monde de rassurer de démontrer que l'état existe à travers tous les services alors Mouyan Magal vous parlez de la lenteur dans le traitement des dossiers du manque d'abnégation vous avez certainement d'une autre manière aussi cité la corruption quelles sont selon vous les raisons qui justifient ce monde oui il y a d'abord le mode de recrutement si la corruption a été le niveau accéléré il y a le mode de recrutement du personnel c'est vrai il y a eu un favoritisme qui a permis que tel puisse te retrouver à telle ou telle opposition tant donné l'environnement politico-tribal s'il faut l'identifier ou professionnel mais dans lequel on a infiltré des gens qui n'avaient pas forcément le profil voulu mais aujourd'hui nous sommes entrés de payer le prix ça veut dire lorsqu'il y a corruption au niveau de l'état tout le monde va payer le prix alors donc il va faire en sorte que le plus donc il y a toutes ces lenteurs lorsqu'il y a des engagements de plus haut si lorsqu'on est à mesure de lancer de grands travaux vous avez une administration qui est incapable d'accompagner le chef de l'état aujourd'hui quand le président de la République lance tel ou tel projet il promet beaucoup ce n'est pas qu'il promet beaucoup il y a un problème c'est que nos administrations notre administration publique n'est pas à mesure d'accompagner le président de la République parce que lui en tant que leader il voit très loin et il faut que les autres puissent l'accompagner mais combien de temps on prend pour saisir la portée du discours que le président a prononcé en combien de temps on est en mesure justement de le mettre en oeuvre donc vous voyez cet écart entre un leader qui annonce des grands projets et une administration qui prend tout son temps en train d'observer le projet en fait que l'administration ne sait pas courir à la même vitesse que le projet initié par le président alors on va finir par cette question Mouyal vous parlez de tout ce mot et des causes qu'est-ce qu'il faut exactement faire quand vous parlez de recrutement qu'est-ce qu'il faut faire exactement est-ce qu'il faut suspendre certaines peurs qu'est-ce qu'il faut exactement des mécanismes nouveaux quel genre de mécanisme par exemple on détête il y a des faibles les maillons faibles mais on doit les enlever du processus parce que l'état ne va pas être traîné ou être prisonnier des gens qui sont faibles est-ce que le mode de recrutement ne va pas trahir parce qu'on sait qu'il y a de quotas et autres dans le recrutement est-ce que vous pensez que ça va aller aujourd'hui ce qui compte c'est le résultat si au niveau du quota on a récolté des échecs devons-nous continuer à célébrer le quota pour des échecs où on a besoin des résultats et recruter des gens qui sont amigés de nous amener vers des résultats merci beaucoup Mbouyad Mingal pour tout ce détail nous parlons donc avec vous de défis du service public merci d'être passé sur ce plateau on va se retrouver dimanche prochain avec certainement un autre sujet bien sûr poursuivons ce journal la facilitation du recrutement de jeunes étudiants dans les institutions privées et publiques les cols de formation des leaders et la SES se lancent sur cette voie louable pour lutter contre le recrutement à la base tribale le métier nous explique un tout petit peu cette démarche une première expérience dans le monde universitaire l'école supérieure de formation des leaders de l'unité en partenariat utile avec la SES société de commerce et de services c'est-à-dire s'engage à faciliter le recrutement des jeunes diplômés universitaires dans les attributs locales disposant d'offres d'emploi cette volonté entre les deux parties prône l'amour du prochain et le but de soi valeur équise contre l'état du tribalisme et de la corruption qu'il a mis la société congolaise Jean-Robert Issyfoy manager de la SES qualifie cet art de créer des mimiques de développement du pays les leaders non tribalistes et non corruptibles ce sont ceux-là que l'école Eco for Leaders entend les transférer chez SES qui est une agence spécialisée dans la gestion de ressources humaines et dont la réputation de la neutralité est connue pour que SES fasse son travail d'intermédiation à savoir de mise en contact entre ces demandeurs d'emploi et les entreprises qui sont à la recherche des compétences le directeur de l'école supérieure de formation de l'idée de l'unité les professeurs Félicien Poukoulakou affirme que le choix de ce partenariat avec la SES prend encore de l'exigence du sérieux et du souci du travail bien fait de son partenaire en face travailler pour le bien du pays pour le bien commun cela suppose que nous ayons des gens qui sont êtres qui n'agissent pas qui ne travaillent pas en regardant les appartenances tribales régionales ou même confessionnelles et la SES en tout cas nombreux de ces objectifs en tout cas tous les objectifs rencontrent la visée de notre école Les témoignages qui ont meublé cette session d'échange et de partage ont montré aux jeunes diplômés universitaires dans l'auditoire l'approche méthodologique pour réussir dans un projet une démarche qui exige le sacrifice la bonté dans la diversité et la souffrance dans l'unité certes un modèle de leadership de l'unité recherché pour la réconciliation d'une société comme on l'aise plus inclusive Il faut doter l'Afrique d'une loi pour mieux lutter contre les violences basées sur le genre le bureau d'études de la conseillère spéciale du chef de l'état en la matière et corps d'aide partage cette ambition ils ont organisé conjointement un atelier sur la question Emmanuel la commissaire Ces espères aux divers profils réunis autour de la table réfléchissent sur la dotation d'une loi spécifique des violences basées sur le genre en réponse aux engagements des chefs d'état des CIRGEL dans la déclaration de Kampala en 2011 Des assises convoquées à l'initiative du bureau d'études de la conseillère spéciale du chef de l'état en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences faites aux femmes en collaboration avec l'alliance stratégique des plaidoyers du Sud Kivu et le financement des corps d'aide Notre plus grande attente reste d'avoir au-delà d'une loi sur les violences sexuelles d'atteindre sa mise en application effective et surtout d'obtenir la réduction des cas de violences basées sur les gens La République démocratique du Congo traverse depuis plus de deux décennies une série des crises majeures qui ont causé et continuent de causer des désastres humains et des violences de tout genre surtout dans l'est du pays d'où une prise en compte sur ces faits en vaut la peine pour éradiquer à cette situation Les plaidoyers qui sont venus de l'est du pays et des plaidoyers qui sont venus de partout de la RSC pour qu'on puisse mettre ces lois là en place mais je voudrais aussi remercier de la confiance que vous avez eue pour notre cabinet ça veut dire que vous voulez pousser cette plaidoyer au plus haut niveau au niveau présidentiel et que vous ayez l'appui de cause de la République A l'issue de ces travaux présidés par Chantal Yeloumoulop conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences faites aux femmes un document reprenant des imputés fournis à partir des autres initiatives de loi sera intégré dans l'avant-projet de cette loi spécifique La vérité des urnes de 2018 c'est le titre d'un nouvel ouvrage porté sur les fonds baptismaux Jean-Louis Chimbalanga son auteur a expliqué le pourquoi de ce titre et l'essentiel de son contenu Je ne sais pas comment qualifier ce réveil est-ce de l'amour de la patrie est-ce le patriotisme ça je suis toujours entre ces deux concepts mais une chose est réelle c'est que le réveil était là des discussions on peut même voir ce réveil lorsqu'il y a certains enfants qui n'ont jamais été au Congo mais lorsque l'équipe de football joue on sent l'unité à travers le drapeau ils sont partout avec ces drapeaux fiers de pouvoir parler de leur pays mais lorsqu'il faut faire des débats politiques on voit que beaucoup sont dans le débat quand on voit dans des réseaux sociaux beaucoup débattent mais souvent ces débats sont confus et des fois diffus tout simplement parce que nos jeunes n'ont pas des repères n'ont pas des références n'ont pas des pistes et certains malins profitent justement de cette faiblesse pour apporter leurs grains sentimentaux déformer l'histoire le maquiller et parfois même le falsifier en y apportant comme je le dis tout à l'heure des grains sentimentaux qui n'ont rien à voir avec l'histoire de notre pays conséquence c'est que dans ces débats diffus nos jeunes se disputent nos jeunes se chemaillent et parfois les inimitiés reviennent avec des divisions qui n'ont pas des raisons d'être tout simplement parce qu'il manque des références il manque des repères il manque des pistes il manque de voix sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour pouvoir faire leur débat la culture Nguandi était en l'honneur au cours d'une soirée une soirée qui a donc mis en valeur les richesses de cette culture nous dit Fabrice Wanzeng et dans son reportage le peuple Nguandi occupant le nord de la république démocratique du Congo venant du Soudan est une tribu guerrière mais épris de paix c'est le sens qu'il faut donner à cette rencontre les Nguandi présents à cette cérémonie ont partagé le bon moment de leur histoire commune c'était également l'occasion d'opérer la passation de pouvoir entre le président sortant Maurice Ngué Malé avec la nouvelle présidente Alide Lekibango dans son discours des circonstances la désormais présidente nationale de l'association culturelle Nguyen a placé son mandat sous le signe du dialogue qu'ils sentent le besoin de vouloir vivre ensemble pour constituer une force qu'ils voient les Nguandi la nécessité impérieuse de promouvoir le développement dans les neuf entités qui composent la SEM qu'ils réfléchissent pour briser le mire d'indifférence et de plafond de verre en ouvrant leur bouche pour parler oui les Nguandi doivent parler pour sa part le président du comité d'organisation maître Poma Alamou Banga a demandé au nouveau comité de fédérer tout les Nguandi à travers les entités notamment Yakoma Abouzi Ouapinda Kotakoli Moubaï Mbongo Boudjala Munga Businga et Badolite les forces politiques unies FPU c'est ce nouveau parti politique qui s'installe sur la scène nationale ce parti a récemment installé les comités de base le dit Médar Mbouyal Magal le débat parlementaire sur la loi électorale est un précieux indicateur de l'environnement politique qui s'annonce en République démocratique du Congo 2023 avance à grands pas et les partis politiques se mettent en ordre des batailles c'est le cas des forces politiques unies FPU un parti politique piloté par Charles Okotolo la Combe un des acteurs politiques de premier plan le moment est donc propice pour régler des petits détails avant le déprogramme des animateurs sur le terrain c'est une journée c'est une journée exceptionnelle c'est une journée où nous avons installé les cadres du parti nommé du national à l'interfédération jusqu'aux fédérations pour nous c'est une journée historique pour les FPI l'animation la mobilisation et l'adhésion des nouveaux membres voilà des nouveaux chantiers qui s'ouvrent pour les FPI et en restant politique pour proposer cette fois les images de la sensibilisation faite par le gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Gubila qui invite les jeunes à adhérer à l'union sacrée regardez le gouverneur de la ville province Kinshasa Jantini Gubila Mbaka autorité morale de l'alliance des congolais progressistes ACP formation politique membre de l'union sacrée de la nation ne cesse de ratisser l'arge dans la capitale tout comme dans la province du Maïndombé et prochainement dans d'autres provinces de la RDC objectif permettre selon lui au président de la république Félix Antoine Tiseké de Chilombo de briguer son second mandat avec une majorité écrasante à tous les niveaux voilà qui explique chaque semaine qui passe des adhésions volontaires et massives des mouvements associatifs au siège de l'ACP situé sur la 10ème rue limité industrielle la dernière en date est celle de l'ASBEL fondation Mouchi d'abord de Maître Frédie Bonzeke directeur de cabinet du premier citoyen de la capitale une structure qui compte plus de 15 000 membres dans la ville province Kinshasa C'était au cours d'une cérémonie populaire présidée samedi 8 mai 2022 par le secrétaire général de l'ACP Charles Mbutamontou Luanga et c'est en présence de plusieurs hauts cadres de cette formation politique qui enregistre déjà en moins de 6 mois d'existence plus d'un million d'adhérents à Kinshasa à en croire Gentilingo Bilambaka Frédie Bonzeke a reçu de mai du numéro 2 de l'ACP les insignes du parti synonyme de l'engagement de sa structure à soutenir les actions du développement initiées par Gentilingo Bilambaka partant celle du président de la république Félix Antoine Titeke d'Itsilombo et on va boucler ce journal par ces images qui feront certainement plaisir aux paroissiens de l'église locale de la communauté baptiste du fleuve Congo qui ont désormais un nouveau bâtiment bâtiment inauguré en présence de nos reporters Raymond-Marie Lello Dans son adresse le président de l'église du Christ au Congo et secrétaire général de la communauté baptiste du fleuve Congo a fait savoir à l'assistance que ce nouveau bâtiment s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la politique d'auto prise en charge initiative prise pendant l'assemblée générale tenue en 1986 à Yakutsu en province de la Tchopo le professeur André Gédéon Bokundo a dit que cette politique met à profit la valorisation du patrimoine foncier de leur communauté afin de se doter des ressources financières pour mener à bien la mission évangélique et des oeuvres sociales en faveur de la population à travers leur communauté Le culte inaugural de ce dimanche a été ponctué par la prédication du professeur Raymond Angendou Bongenzo coordonnateur du collège des pasteurs de l'église locale de la CBFC Gombe Découvrons à présent ce communiqué l'écrologique avant de nous quitter la famille de son excellence Monsieur le Président de la République Chef de l'État la grande famille Caïssou la famille Kazadi ont la profonde douleur d'annoncer aux parents à mis connaissance le décès inopiné de leur mère tante fille et grand-mère maman Léna Caïssou Lucie survenue le samedi 30 avril 2022 le deuil se tient à la résidence Caïssou 6 avenue Mbemba au numéro 12 bis référence réérosion à ma campagne dans la commune de Galima le programme des funérailles se présente comme suit mardi 10 mai 2022 récueillement éveillé mortuaire à partir de 18h à l'espace le 19 6 avenue du cercle dans la commune de Lagombé en diagonale du cercle de Kinshasa mercredi 11 mai 2022 l'éveil du corps et dépôt de gerbe de fleurs à 9h à l'hôpital du Saint-Cantenaire mai 11h en la cathédrale Notre-Dame du Congo suivie de l'unimation à la nécroupole 1 entre terre ici elle se communiquer tient lieu de faire part ce journal magazine est complètement terminé merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention l'actualité revient 23h avec Peggy Mukunda moi je retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir et aussi avec beaucoup de dossiers et chroniques bonsoir merci à vous – Sous-titrage FR 2021